... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubeuse qui va revenir autour des trois principaux sujets qui font l'actualité à République démocratique du Congo. D'abord la question de la désignation du porte-parole de l'opposition, comme vous l'avez appris à travers les médias, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi se sont mis d'accord pour se partager les quatre ans de leur mandat. D'abord Moïse Katoumbi va prendre les premiers, deux ans, puis Jean-Pierre Bemba viendra prendre les deux autres années pour finir avec cette question du porte-parole de l'opposition. Après l'avoir raté en 2006, en 2011, cette fois le train est en marche, on n'attend que la session de mars pour emboîter les pas en tout cas. Puis on va aborder la question de la désignation de Félix Tusekeli, président de la République, au poste de premier vice-président de l'Union africaine. Si tout va bien, en tout cas en 2021, c'est lui qui va piloter cette organisation continentale. Est-ce qu'on se pose la question de savoir la diplomatie congolaise ? Et maintenant en marche, avec l'avènement de Félix Tusekeli, on va en parler au cours de cette émission. Puis on va chuter avec la nomination des nouveaux magistrats. Vous avez appris à travers la télévision nationale les week-ends derniers, la nomination par ordonnance présidentielle des magistrats. Florie Kabangenoumbi qui s'en va, l'ancien procureur général de la République remplacé par un autre. Est-ce que la justice va-t-elle renaître de ses cendres ? On en parle également au cours de cette émission avec notre invité qui est monsieur Mathieu Takizala. Il est directeur général des spéciales auto-garages. Il est également analyste politique, économiste, mais aussi issu de la diaspora. Mathieu Takizala, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour cher Hervé, je suis content d'être ici, BASE, parce que le BASE c'est ce qui crée le monde aujourd'hui. Voilà. Avec l'économie universalisée via le digital. Et puis je vous remercie et je remercie aussi toute l'équipe de la chaîne de télévision qui émettent via l'internet. Et nous sommes en disposition, donc on peut y contribuer. Avant de parler de l'actualité, je rappelle que vous êtes entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui si on vous demandait de nous faire un état de lieu ou de nous parler de la santé de l'entrepreneuriat au Congo, que diriez-vous ? Il y a vraiment un problème en République démocratique du Congo où depuis 60 ans, la partie entreprenariale est malade. C'est-à-dire que nous avons une population de pays en pli qui accroître avec une démographie qui est galopante. Mais par contre, les industries ou les entreprises sont devenues vraiment de pays en pli absents dans notre territoire. Or, l'absence de l'entreprise, ça dit qu'il n'y a pas vraiment de chef d'entreprise. Mais un chef d'entreprise, ce sont des magiciens de frustration sociale, mais il doit être accompagné avec l'écosystème politique, administratif, judicieux et financier. Mais malheureusement, les autochtones qui entreprendent ne sont pas accompagnés parce que le patron est formé. Il n'est formé pas uniquement avec le cursus universitaire, mais il est formé aussi à ce qu'on appelle l'accompagnement, les autres anciens, les autres patrons, via les chambres consulaires qu'on appelle chambres de métier, chambres d'industrie, chambres d'agriculture, ainsi de suite et artisanales. Mais dans notre pays, c'est vraiment un vrai problème. On a fait un petit raccourci dans la partie administrative qu'on appelle guichet unique. Mais nous devons revenir dans les fondamentaux pour former des vrais patrons parce qu'en République sans patron, c'est ça le cas des 60 ans. Vous voyez, l'humilité industrielle est devenue quasi l'humilité doctoire avec des liés de kilte. Au lien, ça soit des liés. Et puis, 60 ans après, on n'avait pas réussi de créer une autre zone d'activité parce que l'absence des entrepreneurs, c'est pour cela que moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et économiste des formations gestionnaires, nous sommes en train de faire des sortes, de faire ces plus de larmes, disant non, le secteur privé congolais doit se mettre debout et en exécution. Mais pour qu'on puisse être debout, il faut que l'État congolais travaille en partenariat avec le secteur privé congolais. Ce n'est pas le cas qu'aujourd'hui. Comme vous allez voir, même, nous sommes aujourd'hui un pays avec plus de 300 et quelques ministres. Parce que quand vous comptez les ministres provinciaux ou le ministre du gouvernement central, vraiment, c'est budget du bord. Nous devons revoir ça, la façon de fonctionnement, pour qu'on puisse dégager des marges manœuvres économiques qu'on doit éjecter dans le secteur privé. Est-ce que les problèmes se posent au niveau de notre système éducatif ? Parce que, vous n'allez pas me contredire, qu'on nous forme à l'université comme des demandeurs d'emploi, je dirais même des commandeurs d'emploi, en lieu en place des créateurs d'emploi. Est-ce que les problèmes, c'est aussi lié à notre système éducatif ? Doit-on réformer les systèmes éducatifs en question ? Ou les problèmes, c'est lié plus à la politique ? Oui. En fait, nous avons un problème structurel et culturel à la fois. Nous avons hérité ça dans ce qu'on appelle la culture latine. En fait, les gens s'étudient uniquement pour être administrateurs ou ainsi de suite. On n'avait pas cette pragmatique anglo-saxon de dire, voilà, je peux être moi-même mon propre patron. Mais maintenant, l'époque est évoluée. Il faut qu'on évolue parce que l'économie de marché, ce sont les entreprises qui défendent l'État. Alors, aujourd'hui, nous devons réformer notre système éducationnel. Parce que, regardez, moi je représente un domaine technique qu'on appelle la mécanique ou l'ingénierie de la mécanique. Mais quand vous voyez la ville de Kinshasa, nous n'avons même pas une ville pays de 20 millions d'habitants, nous n'avons même pas une vingtaine d'écoles techniques. Il y a vraiment cette babelesse qui existe. Et puis, les écoles techniques ne sont pas rapprochées avec les entreprises. Parce qu'on ne forme pas uniquement dans la partie scientifique, mais la partie professionnelle doit aussi compléter l'assiette. Et la partie pratique, on fait dans la maison qu'on appelle l'entreprise. Or, que de plus en plus, les entreprises congolaises sont des brébis égarés et des éléphants blancs, qui n'arrivent même pas à produire. Mais maintenant, avec le déficit de 85% de la population à l'âge de vaguer un emploi, mais qui n'arrive pas à trouver le bassin, aujourd'hui, l'État congolais doit revoir sa ligne de façon de fonctionner. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que nous devons faire ce qu'on appelle un plan de relance. C'est comme à l'époque de la guerre, 1945, où Marshall, qui n'était même pas économiste comme moi, a réalisé qu'il fallait faire un plan de relance qu'on appelle plan Marshall, qui a sauvé l'Europe et qui a sauvé aussi les États-Unis. Mais là, le Congo, le Congo d'aujourd'hui, nous devons réfléchir correctement. Il faut maintenant que même à la tête des autres institutions, que nous puissions mettre des chefs d'entreprise qui viennent de bord privés, parce qu'ils vont amener un autre management, un management des résultats. Parce que jusque-là, le management est absent en République démocratique du Congo. Alors, c'est quoi les remèdes, finalement, face à tout ce que vous venez de décrire ici comme problème, tout ce que vous venez de décrire ici comme mot ? C'est quoi les remèdes ? C'est quoi la solution à ces problèmes ? La solution, en fait, nous devons être d'abord conscients qu'on a échoué, qu'on a un rétat par rapport aux États qui sont limitrophes. Et ce pays a vocation d'être une grande puissance qui peut aider l'Afrique entière et même l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, si les économies mondiaux sont stables, c'est la Chine. Vous voyez, la Chine, maintenant, la démographie de la population chinoise devient de plus en plus vieille. Et nous avons une population jeune et on a un territoire avec toutes les attractivités qu'on peut mettre l'accent et que l'économie mondiale peut se respirer autour de la république démocratique du Congo. Maintenant, c'est à nous, aux Congolais, de prendre vraiment conscience et de travailler, de partager ce qu'on appelle le budget annuel d'un État et d'injecter, de ne laisser pas uniquement dans l'aspect du fonctionnement, qu'on pense aussi à injecter dans la partie investissement. Et l'investissement ne peut plus rester qu'étatique et qu'on soit aussi à cet investissement privé. Parce que nous manquons de tout. Les voies de communication sont absentes. Et nous sommes le pays où, aujourd'hui, nous n'avons pas 2000 kilomètres de route où quelqu'un peut est sillonner. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et puis l'avion est absent dans notre pays. Nous avons le FLEV Congo qui est inexploitable. Donc, automatiquement, il faut que les investisseurs privés misent au Congo, et surtout le Congolais même. Nous sommes un pays où, les gens, quand ils ont l'argent, l'obsession est uniquement des consignes du meuble, qui ne vont même pas générer nos spécialités aujourd'hui. Nous cherchons 20 millions de dollars américains pour injecter, parce qu'il n'y a pas une entreprise congolaise dans le secteur privé qui gagne des marchés, même sur le tendi de la sous-région. Et nous avons cette ambition-là. Nous venons de mettre même une site Internet pour nous. Parce qu'avant de dire aux autres, moi, je dois donner qu'est-ce que moi je mets à disposition de la population congolaise. Et spécial, le taux a un site Internet. Alors ça, on va en parler prochainement, parce que la direction commerciale risque de vous défoncer. Donc, c'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, chaque Congolais doit y contribuer. Et en particulier, l'organe qu'on appelle l'État. Donc, l'État doit repenser la façon de fonctionner et faire beaucoup d'écoles blancs. Je suis ingestionnaire, je sais de quoi je parle. Donc, un État, quand il est en faillite économiquement, on va faire tabler des économies du côté de la masse salariale étatique, pour qu'on dégage des bénéfices pour injecter dans le secteur privé, parce qu'on devait avoir plus d'actifs sur ce territoire, qu'on puisse créer un marché pour que le pays soit solvable. Très bien. Alors, on va parler de l'actualité, désignation de Félix Tisséke, au poste de premier vice-président de l'Union africaine. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Voilà, elle est très, très importante, surtout à l'ère actuelle, parce que l'Afrique doit décoller et l'Afrique politique doit avancer. Et aujourd'hui, nous, les Congolais, nous devons le prendre, pas par la légèreté, mais avec gravité. Quelles sont les pistes de solution qu'on donnera à l'Afrique ? Parce que l'Afrique, en général, a beaucoup de problèmes. Et c'est les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. L'énergie, c'est un vrai problème en Afrique. Le transport, c'est un vrai problème en Afrique. L'employabilité des Africains, c'est un vrai problème. Mais quand ils nous confient cette responsabilité de devenir président de l'Union africaine, il faut que nous, les Congolais, dans tout le secteur de la vie, que nous puissions aider l'Afrique à être debout. Donc, c'est une charge, c'est une responsabilité. C'est pour ça que nous disons, président Issekedi, que nous, du secteur privé, nous devons aussi l'accompagner pour ses engagements au niveau de la sous-région. Parce qu'il ne suffit pas uniquement de prendre de postes, mais il faut qu'on donne des pistes de solutions, en général, pour l'Afrique. Et en commençant par la réplique démocratique du Congo. Est-ce que le président, aujourd'hui, peut se servir de son influence au sein de cette organisation pour tenter aussi de prendre certains jeunes diplômés des universités congolaises afin de les embaucher dans ces différentes sous-structures de l'Union africaine ? Par exemple, il y a déjà un Congolais qui va compétir au poste de secrétaire général de la zone de libre-échange. Est-ce que le président, aujourd'hui, peut penser à résoudre... Ces Congolais-là, qui vont être demandeurs d'emploi au niveau de la sous-région ou de l'Afrique, il faut que ces gens-là soient avec une expertise. Parce que c'est l'expertise congolaise qui doit aider. Parce que, lorsqu'ils nous confient cette responsabilité, il ne faut pas que le président de la République mette des gens où ils n'ont même pas l'expertise à donner. Donc, il faut que ce soit des vieux routiers et les gens qui ont l'expertise pour qu'on puisse regagner. Parce que les problématiques en Afrique sont les mêmes. Donc, c'est ce que je vous dis, que le taux d'employabilité des Africains est faible. Mais pour avoir un taux d'employabilité au niveau de l'Afrique, nous devons faire de sorte que la politique africaine de l'emploi bastide dans le secteur privé. Parce que le secteur privé africain autochtone a un vrai problème. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas... Il n'y a pas de pays anglo-saxons, les Nigéries et les autres, où on voit les émoumelos, existent dans le secteur privé qui ont l'auteur de résoudre le problème de l'employabilité des jeunes. Et maintenant, au présent, c'est ce qu'il dit, de créer des champions locaux au Congo. Donc, il faut qu'on puisse avoir des Zougarimbeg, comme moi je représente ici, l'industrie automobilière congolaise, et que le patron congolais puisse être connu aussi au niveau de l'Afrique et puisse donner aussi de l'emploi dans le territoire africain. Et c'est pour cela que le président Tissékédi peut avoir un sens. Est-ce que cette désignation met-elle un terme à l'isolement diplomatique que le président Kabila nous avait placé pendant un moment ? Chaque management a sa façon de faire, chaque manager a son approche. Le président Kabila, à l'époque, lui, il était plus militaire de son État. Il a apporté aussi son approche. Mais par contre, monsieur Tissékédi, c'est quelqu'un qui vient de la diaspora occidentale, comme moi. Donc, il a un autre. Il sait que la relation entre États crée beaucoup de choses. Donc, il amène aussi sa touche personnelle, où on voit qu'aujourd'hui, il se focalise à dire aux autres qu'il faut faire attention. Revenez au Congo, parce que si on revient au Congo, on fait une autre Chine. Parce que c'est ce que j'ai dit aux industriels du monde, il ne faut pas hésiter. Parce qu'au Congo, il y a aussi spécialité, une entité qui peut aider ceux qui fabriquent dans le monde pour distribuer au niveau de l'Afrique. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, le président Tissékédi, je pense qu'il a compris. Mais ce que nous disons aussi au président Tissékédi, c'est de faire des sortes que nous devons faire des économies au niveau étatique pour relancer l'économie congolaise. Et il faut mettre aussi des bons managers dans les sociétés étatiques congolaises qui peuvent nous permettre qu'on soit un État avec un socle. Est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui, avec l'avènement des Félix, que le climat des affaires est vraiment assaini, que les investisseurs peuvent aujourd'hui venir investir ici au pays sans craindre, je ne sais plus, la corruption ou tout ce que vous voulez ? Le premier investisseur, cher journaliste, ça devait être des investisseurs locaux. Je veux dire, les entrepreneurs congolais. Mais ce n'est pas encore le cas. Moi, je ne vois pas. Est-ce que nous... Donc, les entrepreneurs... Nous en avons ? Non. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas présents qui sont boostés. Maintenant, pour que les autres investisseurs du monde nous prennent au sérieux, il faut qu'ils trouvent au Congo des gens qui pilotent des entreprises avec des résultats. Et vous verrez que les autres viendront pour s'associer avec ces entrepreneurs congolais du XXIe siècle. C'est pour ça que nous disons aux chefs de l'État, le cancer du chômage est tellement exorbitant. En plus, démocratique du Congo, nous manquons de tout. Et maintenant, il ne faut qu'identifier pas des gens sur le projet, mais les entrepreneurs congolais qui sont actifs, de les associer et de travailler avec eux. Et c'est par là que vous verrez que même dans la leadership sous-régionale, on sera capable de dire aux autres que voilà, la marche à suivre, c'est ça. Parce que le modèle congolais aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que nous, moi par exemple, on amène spécial auto. Nous disons que spécial auto, au lieu que ce soit uniquement que les opérateurs qui viennent des autres continents, qui opèrent dans la sous-région ou en République démocratique du Congo, que pour l'énième fois, nous puissons avoir une société proprement avec l'intelligence financière et l'intelligence scientifique qui est déduit aux Congolais. Et c'est des Congolais qui montrent. C'est ce genre des initiatives qui peuvent nous redonner la lettre de noblesse au niveau de la présidence du président Tusekedi. Et nous, martelons, nous disons toujours, repensez l'économie congolaise, faisons des sortes, une plan de relance de l'économie congolaise et surtout le secteur privé. Elle doit être financée. Elle n'est pas financée aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez que le nombre des actifs, les gens qui travaillent, sont faibles. Est-ce qu'avec l'avènement de Félix Tusekedi, vous êtes convaincu aujourd'hui que la RDC peut redevenir cette puissance régionale et même continentale ? Je risque de me répéter. Je dis que le président Tusekedi doit avoir des alliés locales, c'est-à-dire les Congolais dans le secteur privé. Il ne faut pas que le président Tusekedi fasse uniquement ses approches dans la logique louloibourienne. La logique louloibourienne, c'est quoi ? Ou on repense l'État congolaise uniquement dans la philosophie politique, politicienne. Maintenant, il faut qu'on repense la République démocratique du Congo dans la logique économique. Mais pour qu'on pense la République démocratique du Congo dans la logique économique, il faut avoir des acteurs congolais dans le secteur économique. Et la diplomatie ne vous dit rien ? Mais la diplomatie, elle est globale. La diplomatie, il y a une de ce qu'on appelle la diplomatie politique, la diplomatie militaire, la diplomatie économique. Je veux dire, la diplomatie économique congolaise est malade aujourd'hui. Nous devons relancer la diplomatie économique congolaise. Qu'est-ce que vous proposez concrètement au président de la République ? Concrètement. Ce que je propose au président de la République est que la relance doit se faire par l'État. Mais la relance par l'État doit aider le PME congolais à se développer. Il faut que le PME congolais puisse avoir des moyens de financement et le marché. Donc, il faut, ceux qui sont comme nous, spécial auto, qui sont des gens opinants dans la riz, nous devons bénéficier le plan incitatif pour inciter la jeunesse congolaise à emboîter dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, ce ne sont pas des slogans, mais l'entrepreneuriat, ça doit être les entreprises et le chef d'entreprise. Est-ce que dans un pays où la population n'a pas accès au crédit bancaire ? Ah, vous évoquez vous-même. Voyez-vous aujourd'hui l'entrepreneuriat dont vous évoquez arriver à réussir ? Mais, vous savez, ce sont les défis qui font avancer la société. Ces défis qu'on a aujourd'hui et qui est du cash pour les entrepreneurs est absent, maintenant, il faut qu'on ne reste pas stagné. Il faut maintenant changer la façon de repenser cette économie. C'est ce que je vous dis. Il faut maintenant qu'on finance, on arrive à financer les entreprises telles que spécial auto, qui est dans le secteur privé. Il faut maintenant qu'on donne des consens de rentrer à des gens qu'on va nommer à la tête des entreprises du portefeuille congolais pour travailler avec le PME congolais, pour qu'on puisse se développer. Si on ne fait pas ça, automatiquement, on sera pris. On n'arrivera pas à avancer. Parce que tellement les défis sont multiples et dans tout le secteur de la vie, et l'unique solution aujourd'hui, nous devons essayer maintenant l'approche privée de la chose. Parce que depuis 60 ans, nous pensons uniquement relancer cet état dans la logique étatique. Mais elle a échoué. Elle ne paye pas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis au chef de l'État, lui-même, il a commencé comme un entrepreneur comme moi sur la place de Bruxelles. Il comprend quelle est la force de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, nous devons avoir les entrepreneurs, par exemple, le phénomène des sauts de moutons. Donc, il faut qu'on puisse avoir des espèces quand vous allez faire des enquêtes pour les sauts de moutons. Il faut que les entrepreneurs aussi soient impliqués parce qu'ils vont vous donner la vraie réalité. Mais chez nous, en réalité, on maximise les entrepreneurs locaux et nous pensons qu'on va avancer. Donc, il faut qu'on recommence déjà à repenser. Parce que la loi fondamentale lui-même dit quoi ? Que le commerce de détail doit être réservé aux nationaux. Et dans tout le pays du monde, il y a des secteurs d'activité commerciale qui sont réservés aux nationaux. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous disons qu'il faut faire attention. Les élits, y compris le président de la République et le gouvernement de la République démocratique du Congo, s'il faut repenser, il faut faire des assises et en associant le secteur privé. Parce que jusqu'à là, il n'est pas associé. Il n'y a pas un ministre qui est un ancien patron à la République démocratique du Congo. Donc, il faut qu'on puisse avoir aussi. Mais c'est Trump, s'il réussit économiquement parce qu'il vient du secteur privé, parce que c'est un entrepreneur. Très bien. On va prendre le deuxième thème de cette émission. On va parler de la question de la désignation du porte-parole de l'opposition. Vous avez suivi l'actualité. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi se sont arrangés pour partager les quatre ans de leur mandat, deux ans, deux ans à chacun. Quelle lecture faites-vous de cette situation ? Bon, vous savez, l'opposition congolaise ne peut pas dormir. Et opposer à quelqu'un, c'est qu'il faut proposer. Opposer. Opposer, ce n'est pas uniquement les dénonciations. C'est les souhaits même du président. Donc, c'est ce que nous disons. Et toute l'élite congolaise, nous n'avons pas le temps à perdre. Parce que, je vous ai dit, à part l'immédiat industrielle, 60 ans après, on n'a pas réussi de créer Mboudi industrielle. Elle n'existe pas. Alors, le fossé est tellement multiple et nous sommes en retard. Il faut qu'on canalise nos énergies. Il ne faut pas que ce soit une opposition parce que, pousse-toi, moi je vais remplacer. Non, vous allez remplacer avec quel soubassement ? Quels sont les entrepreneurs congolais aujourd'hui ? Parce que la politique, pour que ça marche dans un territoire, il faut que l'économie soit aussi en face. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'économie congolaise a des vrais problèmes. Nous disons à nos amis qui sont dans l'autre bord de l'opposition, de mettre aussi des propositions et de travailler aussi. Et j'ai dit au président de la République et à cette mandative des gens qui sont au pouvoir, à cette coalition, de dire que voilà, si les autres États ont avancé, on va se donner aussi des responsabilités à ceux qui sont dans l'opposition. C'est pour ça qu'il y a des élections intermédiaires. On voit que si les gens qui n'ont pas gagné, par exemple, la présidentielle ou législative, peuvent devenir des élits dans des contre-contres. Et lorsqu'on arrive dans des périodes de campagne, automatiquement chacun sera redevable à la population. Mais maintenant, nous, on a conçu un système où il y a les uns qui vont rester bras croisés et qui trouveront toujours nous, on n'était pas associés. Et ainsi de suite, c'est une des ordres organisées. Prenons conscience. Si nous voulons que les gens nous prennent, et surtout, ce problème de leadership africaine, et cette leadership africaine, ensemble le peuple congolais, doit repenser le décollage d'Afrique. Il faut qu'on propose, pour servir la République démocratique du Congo, il ne suffit pas d'être le président de la République. Même un burkoumès doit servir la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire du monde, Gandhi n'était pas président de la République. Donc il y a beaucoup de gens qui ont marqué l'histoire du monde, n'ont jamais été présents de la République. Boum, n'était pas présents de la République. Donc automatiquement, aujourd'hui, ceux qui sont du côté de l'opposition doivent aussi faire de sorte que l'économie congolaise puisse se décoller. On n'empêche pas l'économie parce que, jusqu'à ce que je serai président de la République, ça va dire non. Ça, parce que les gravités sont ici, notre population est dans la riz. Avec cette économie de la jungle, nous devons faire attention. On est aujourd'hui spectateurs en 21e siècle. Révenons des acteurs. Alors comment vous avez trouvé, ou vous avez jugé l'attitude de Moïse Katoumbi ? Il a plus de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Il a, je dirais, plus d'élus dans les parlements d'une manière générale. Mais il a accepté quand même de partager son mandat avec Jean-Pierre Bemba deux ans, deux ans. Est-ce que Jean-Pierre Bemba à sa place ferait aussi la même chose ? Le Congo d'aujourd'hui, c'est presque 60 bis. Les aînés qui nous ont précédés en 60, il n'y avait plus cette configuration qu'on a aujourd'hui. Et en fait, personne, tout seul, ne peut regagner le défi de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Donc, nous devons avoir l'esprit d'équipe, l'esprit de collectivité, l'esprit d'ensemble. Et c'est ce qui manque en République démocratique du Congo. Je pense qu'un homme tout seul ne peut pas faire face au défi de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Ça signifie que ceux qui sont leaders d'opinion, une leader d'opinion, c'est une responsabilité. Nous devons le prendre avec gravité. Ce n'est pas la fête. Si nous, il faut qu'on pense aux Congolos aujourd'hui de faire fin avec la fête. Nous sommes l'unique l'État dans l'hémisphère du monde où lorsqu'on nomme quelqu'un, il met de la poudre. Non, il faut d'abord travailler. Parce que les défis sont ici. Donc aujourd'hui, les amis de l'opposition, et j'ai dit que l'esprit d'équipe doit y jouer. Parce que l'individualisme congolais a fait qu'on a fait l'humité industrielle, l'humité doctoire. Est-ce que, selon vous, l'attitude de Moïse Katoumbi ne se justifie-t-elle pas par rapport à ses relations froides avec les FCC, parce qu'on ne va pas s'évoiler la face, les FCC, depuis un moment, n'en avaient pas de la personne de Moïse Katoumbi. Est-ce que c'est par crainte à un blocage qui Moïse Katoumbi a aujourd'hui accepté de partager son mandat avec Jean-Pierre Bem ? Je pense que la politique au Congo, on doit le faire par des idéologies qui seront payantes, mais pas haïr les gens, les uns et les autres. Et c'est là que cette récréation doit finir ici. Je pense que nous devons être quand même conscients de la gravité de la vie démocratique du Congo. Et la plateforme politique doit y travailler de sorte. Nous ne sommes pas en période de campagne, nous sommes là, il y a un gouvernement qui est en place, il y a un pouvoir qui est en place, et les uns et les autres, le secteur privé ou le secteur d'activisme, parce qu'en général, aujourd'hui, au Congo, c'est plus l'activisme, mais qui est le réalisme économique. Nous qui représentons vraiment la partie Asbel qui est déconsidérée dans la République démocratique du Congo, nous pensons que l'esprit, et puis cette unité d'ensemble, et puis consommons aussi de plus en plus habilement. Et c'est que la consommation congolaise doit faire de sorte qu'on puisse créer des emplois ici. On puisse créer des emplois. Il faut des capitaines d'industrie congolais. Ils n'existent pas. Et le politique doit, dans chaque partie, dans chaque obédience politique, il doit y avoir des gens qui ont l'expertise pour maniager ou créer des entreprises. Parce que le chômeur, il y en a tellement dans ce pays, et tout le monde ne peut pas être bureaucrate, parce que former tout le monde bureaucrate, regarder comment on peine, et on a une difficulté même de payer des gens. Et moi, je repense même que le nombre de ministres, il y en a assez, 300 et quelques, c'est trop. Le nombre de députés, c'est trop. Le nombre de sénataires, c'est trop. Ces gens-là peuvent rentrer dans le secteur privé, prendre cet argent, injecter dans des projets économiques pour qu'on puisse être un État normal. Très bien. On va chuter avec ces derniers thèmes de l'émission, nomination des nouveaux magistrats. Quelle lecture faites-vous de cette nomination ? Voilà. Vous savez, République des privilèges n'a jamais construit quelque chose de mieux. Et en République, les fondamentaux, c'est fait autour de ce qu'on appelle le monde judicieux, le parquet. Un homme qui est honnête, un homme qui est scientifique, un homme qui est républicain, lorsqu'on nous convoque dans un courrier tribunal, il a la paire même au ventre. Et même Dieu lui-même avait créé l'enfer pour pousser des gens à être dans le bon chemin. Qu'est-ce que vous insinuez par là ? Donc, c'est pour ça que je dis que dans notre pays, la justice doit jouer son rôle. Vous avez l'impression que notre justice n'est fait rien ? Non, parce qu'on ne lui donne pas assez de moyens. Quels moyens ? Parce que moyens, qu'ils soient matériels, humains ou financiers. Parce que quand vous partez dans tout le parquet, vous allez voir que ce qu'on appelle le secret d'instruction est vraiment en péril. pourquoi mes compatriotes magistrats sont mis dans des pièces à 4 et à 5. Et même quand vous voyez ces bâtiments comme ça à Léhigny, la peinture date des années coloniales. Donc, il faut les mériser, informatiser la justice congolaise. Il faut donner aux magistrats et aux avocats des moyens d'agir, de nous sanctionner les Congolais, parce que le Congolais, la sanction est absent. Regardez, roulez dans Kinshasa. Il y a des bavirs tous les jours, mais ces bavirs-là, ce sont de l'argent. Regardez, le Congolais, quand on le confie une responsabilité, il confond son bulletin de paie ou l'argent contributif, l'argent d'ensemble, ou d'unité de production. Regardez les entrepreneurs congolais, lorsqu'ils confondent sa paie au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et ce genre de bavir, ça fait que la République démocratique du Congo n'avance pas. Et les amis qui viennent de prendre des nominations dans le côté de la justice congolaise, ce n'est pas tous les jours qu'on est nommé, mais quand on vous nomme, vous devez jouer le job. Et le job d'un magistrat, il ne travaille pas uniquement avec le monde judiciaire, il travaille aussi avec des entrepreneurs. Pour qu'on puisse... Vous voyez, on est l'unique État au monde où les gens achètent des véhicules, même jusqu'à 50 000 dollars américains, en cash. Soit ça doit finir parce que le nombre d'entreprises structurées autochtones est absent. Maintenant, nous devons évoluer. Nos amis magistrats doivent travailler aussi avec le secteur privé pour qu'on puisse relancer cet État. Et nous disons, chef de l'État, de ne plus tarder. Il faut trouver des Congolais capables qui doivent redresser ces fameuses entreprises qu'on appelle des coquilles vides du portefeuille. Et surtout, moi, je vous conseille de mettre des entrepreneurs qui ont fait de prêves, qui ont travaillé dans le monde privé, qui ont des résultats, mais pas des militants politiques. Alors, quelle chance vous donnez aujourd'hui à ces nouveaux magistrats ? Est-ce qu'ils seront à mesure de s'émanciper des influences politiques ? D'abord, la justice, elle doit être indépendante. La justice a sa doutologie. En général, un avocat, ce n'est pas tout le monde qui devient magistrat. On prête serment. Et on doit être conscient des enjeux du 21e siècle. Lorsque vous venez à un appareil et que vous voyez que ça ne donne pas d'effet, vous devez y travailler. Mais je donne à ses compatriotes, ses conseils libres comme un homme mondialiste, de dire que voilà, le juge dans le pays qui a avancé ne travaille pas dans son bureau. Il va associer les autres corps de métier de la société. Donc, il faut qu'on évolue, il faut qu'on sanctionne le Congolais, il faut que les gens arrivent à cette culture-là de payer des amendes sur le territoire pour qu'on puisse avancer. Très bien, l'émission touche à sa fin. Alors, moi, je vous donne la possibilité de parler de l'entrepreneuriat ici au Congo pendant cinq minutes. Qu'est-ce que vous souhaiteriez au niveau de l'entrepreneuriat, plutôt qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement de faire pour, je ne sais pas moi, encourager notre entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat congolais doit avoir des modèles congolais qui résistent dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il faut un compte des faits congolais. Si vous voulez que les autres puissent s'y emboîter dans l'entrepreneuriat, il faut qu'on puisse avoir des champions congolais dans tout le secteur de la vie. Ce n'est pas le cas jusqu'à l'heure actuelle qu'on tourne cette émission. Mais nous disons à ses mandatures de travailler avec nous, les entrepreneurs. C'est-à-dire de faire de sorte que la jeunesse qui est dans la riz devienne vraiment des entrepreneurs. Un entrepreneur, ce n'est pas uniquement l'idée, ce n'est pas uniquement que vous avez au guichet unique, mais c'est l'encadrement, c'est le financement, c'est le marché. On doit évaluer tous les ans combien des entreprises ont été créées, combien ont été tombées dans le carreau. Et aujourd'hui, vis le nombre des gens qui ont besoin de travailler ne trouvent pas l'emploi. Tous les ans, le Congo doit créer combien d'entreprises dans le secteur privé ? C'est ça aussi les objectifs d'un gouvernement qui doit faire de sorte qu'on avance. Et puis, ces entreprises qui sont déjà ici, comment ils marchent, ils travaillent avec qui ? Quelle est l'entité administrative qui travaille, par exemple, avec Spécial Auto ? Quelle est la banque congolaise ? Et puis, on doit faire des politiques nouvelles dans la politique directeur de la Banque centrale et de la République démocratique du Congo. Et puis, on doit quitter la logique des fonds de promotion industrielle. Nous devons revenir dans la logique qu'on appelle d'une banque publique d'investissement avec des branches cautionnelles parce que les entrepreneurs congolais ont du mal à trouver de l'argent aujourd'hui. Et puis, notre population, au lieu d'acheter des véhicules qui vous n'allez même pas rouler avec, pensez à injecter de l'argent dans l'entrepreneuriat et dans les entreprises congolaises qui sont dans le secteur privé parce que le Congolais ne savent pas investir. Le Congolais, quand il a l'argent, il le jette dans la fenêtre. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire de sorte que le peuple congolais doit investir. Et en commençant par l'État congolais, l'État congolais doit investir et surtout dans le secteur privé. Et repenser aussi à créer des chambres consuleurs parce qu'on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat tant que le chambre de commerce et le chambre d'industrie, le chambre de métier, le chambre d'agriculture est absent. C'est ces Angrois-là qu'on forme des entrepreneurs. Et en général, ces chambres sont animées par des anciens patrons et des anciens entrepreneurs parce qu'ils ont l'expertise à transmettre au nouveau génie. venu dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, le chef de l'État, quand il se déplace, il doit commencer à... Même les ministres, ils doivent se déplacer avec des entrepreneurs congolais pour qu'on puisse regagner la lettre de noblesse et qu'on puisse faire face avec ce déficit de 85% de la population congolaise qui ne travaille pas et puis avec une autre responsabilité que l'Afrique nous a donnée de diriger l'Afrique en 2021. Est-ce qu'on ira uniquement comme touriste ? Non. Il faut qu'on part comme des acteurs. Mais pour qu'on puisse aller comme des acteurs, il faut des entrepreneurs congolais aussi qui sera sur l'espace africain, sous la présidence du président Tisekedi. Donc, il faut le financement, il faut y travailler avec des entrepreneurs congolais et de par là, la République. Et puis, n'hésitons pas à repenser les entreprises qu'on appelle du portefeuille congolais. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des éléphants blancs, nous devons le faire, des unités de production attractives. Comment vous réagissez aujourd'hui lorsque vous voyez les jeunes, les artistes, les stars, tous ces mondes s'orienter vers la politique à lieu de place des autres domaines ? Est-ce que c'est parce que la politique paie mieux ? Bon, ça, c'est son l'autoroute que vous avez créée facilement dans ces pays. On ne montre pas les autres champions dans les autres secteurs qui réussissent. Et c'est pour ça, vous voyez que l'homme imite l'autre. Mais comme on avait créé cette industrie de la politique et quand on voit comme le politicien roule en carrosse dans ces pays, automatiquement, tout le monde va dans ce côté mais on se trompe parce que dans tous les états normaux, ce sont les inventaires ou les industriels ou les entrepreneurs qui font tourner l'économie. Les politiciens, beaucoup qui viennent en politique, commencent déjà dans le secteur privé et on relance l'état. Ils viennent uniquement parce qu'ils ont développé une expertise, ils veulent donner ça dans la collectivité nationale. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Les erreurs, ce sont tout le monde qui l'a fait. Mais maintenant, revenons aux fondamentaux, faisons des sortes à dire la vérité à la population qu'en faisant la politique, ce n'est pas par là que l'état congolais gagnera. régagner le secteur privé parce que nous sommes absents. Regarde la faunie, il n'y a pas une société congolaise, même dans le privé qui est dans la faunie. C'est vraiment de n'importe quoi. Or, ce sont des industries nouvelles. Regarde par exemple dans le numérique, il n'y a pas une société congolaise qui développe. Dans l'automobile, aujourd'hui, vous avez un spécial auto où tout le monde ferme les yeux au lieu d'injecter de l'argent, au lieu de lui donner des marchés pour qu'il puisse avancer parce qu'il a l'obsession de créer 40 000 emplois. Très bien, l'émission est terminée. Vous allez regarder la caméra qui est là devant vous. Un dernier message au public et si possible, vos coordonnées à tous ceux qui voudront bien continuer les débats avec vous. C'est que, je dis, nous n'avons pas le temps à perdre. Nous sommes en 21e siècle et en 2020, c'est une autre décennie qui vient et ça va partir jusqu'en 2030. Est-ce qu'on va aller encore comme les 60 ans qui viennent passer ? Moi, je pense non parce que même le bon Dieu ne va pas nous pardonner parce qu'il faut mettre cette population en mouvement. Regarde l'exode rural qui est devenue règle sociétale dans notre pays. Nos villages, les gens ne sont pas là ici. Regardez, nous sommes condamnés à vivre avec du chanchard et on donne de l'argent aux autres. Nous sommes ici avec des cours d'eau repensés cette république dans le terrain économique. Et le Mboumba avait précisé l'autre fois, personne ne l'a compris. Nous pensons uniquement dans la logique politicienne on échouera toujours. Mais j'ai dit, j'ai dit, tout Congolais doit s'impliquer. Mais tout Congolais n'a pas la force économique. Celui qui a la force économique s'appelle l'État congolais. L'État congolais doit rebattre ses cartes. Il faut aujourd'hui que l'État congolais fasse des choix payants. Des choix qui doivent permettre à ces pays d'aller. Et à défaut même de prendre des mesures impopulaires au président de la République, il doit le prendre pour que la République démocratique du Congo fasse une rupture avec les méthodes d'ancienne et on puisse avoir des industriels congolais qui gagnent de marché dans le monde entier et pour qu'on ne puisse pas dépendre uniquement aux métaux, aux nids et à les histoires des douanes. Et il pense aussi à baisser la douane congolaise, créer un port à haut profond qui doit permettre à cette économie d'être une économie de 21e siècle. Repenser l'aéroport international d'Indélie, ce ne soit pas uniquement où les gens déplacent avec le valise, qu'on puisse avoir des galeries marchandes, qu'on puisse avoir aussi une zone fraîte et puis d'autres voies de communication dans la ville de Kinshasa parce que la tracée reste toujours coloniale. Vous coordonnez à ceux qui voudront bien vous contacter après l'émission. Donc, nous sommes bel et bien dans la commune des Limités, le seul zone industrielle de la ville de Kinshasa, 12e mairie, Gerberas 619, le numéro de téléphone, c'est celui qui veut nous contacter via GSM 090 49 15 691. Et nous avons un bel outil digital, un site internet qui est au début où le Congolais avec toutes les langues du monde, un arabe qui rentre à l'intérieur qu'on appelle socialauto.com Vous voulez acheter, vous voulez prendre des conseils pour acheter une véhicule. Donc, c'est par là la direction commerciale va vous taxer. Mathieu Takizala, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette émission. Merci à Némi, Jacob, Gaël pour ces belles images mais aussi à vous fidèles téléspectateurs qui nous avez suivis à travers le monde et dédicaces spéciales à Caris Luzaba qui nous suivent depuis le siège de la Raubank ici même à Gombe. L'émission est terminée. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501